la nouvelle version et l'ancienne version l'ancienne version un produit que je devais acheter la semaine dernière, il n'était pas disponible dans mon Lidl, ils ont dû le recevoir une semaine après il y a deux choses qui m'ont interpellé quand j'ai pris le carton, c'est la taille et le poids du carton on est sur 5,9 kg le courant de soudage de 25 à 120 ampères, tension nominale 230v, tension à vide 46v, classe de protection IP21S, câble d'alimentation 4 mètres c'est une soudure sans gaz de protection, il y a un contrôle thermique, des accessoires et un réglage commun du courant de soudage et de l'avancement du fil et c'est garantie 3 ans on y trouve la notice d'utilisation il est compatible avec les bobines de fil fourré au maximum de 1 kg l'épaisseur des matériaux recommandés 0,8 jusqu'à 3 mm selon le diamètre du fil utilisé, vous avez les recommandations concernant l'épaisseur de la pièce 0,6 mm de fil c'est pour les pièces de 0,8 jusqu'à 1,5 mm 0,8 de 0,8 à 2 mm 0,9 0,8 à 3 mm et 1 mm c'est pour des pièces de 1 jusqu'à 3 mm il parle pas de limite d'utilisation mais ça doit être inscrit sur le poste à souder un casque de soudage avec un verre de protection un marteau avec un grattoir ici la pince de masse et le brûleur j'ai l'impression que c'est une nouvelle version du brûleur par rapport aux anciens modèles c'est un GW 180 et le poste à souder à fil fourré sur la partie avant vous avez un bouton rotatif correspondant à l'épaisseur de la pièce que vous allez souder ça va de 0,8 jusqu'à 3 mm ici pour connecter la masse ça viendra simplement se connecter ici et après on tourne pour verrouiller sur la partie derrière le câble d'alimentation de 4 mètres le bouton marche arrêt un système d'ouverture avec 3 buse il y en a déjà une de prémontée qui correspond à l'épaisseur du fil que vous allez utiliser 0,6, 0,8 et 1 mm la 0,9 mm étant déjà prémontée avec une bobine de fil fourré de 450 grammes et de diamètre 0,9 mm le système pour faire passer le fil ça ressemble fortement aux anciens modèles avec le galet d'entraînement pour des fils 0,8, 0,9 et 1 mm et quand on retourne c'est pour des fils 0,6 mm la bobine on a le système concernant le verrouillage de la bobine le système de blocage et là on a la bobine c'est du flux corred wire 0,9 mm 0,45 kg ce sont d'autres bobines du marché elle est légèrement plus grande je vous mettrai une sélection de bobines en description de la vidéo chose très importante vous devez impérativement prendre des bobines à fil fourré quand ils disent que c'est sans gaz de protection c'est faux parce que le gaz de protection est incorporé dans les bobines il faut bien sélectionner des bobines à fil fourré je vous mettrai une sélection en description de la vidéo le montage du fil je vous mets sur brico vidéo 2 la vidéo sera en description de la vidéo la nouvelle version l'ancienne version qui n'est justement pas invertère on voit qu'elle est déjà beaucoup plus grande vous voyez ce que ça peut donner au niveau de la profondeur c'est sensiblement pareil et au niveau de la largeur la nouvelle version est un petit peu moins large largeur à peu près 15,5 contre environ 18 cm et sur la hauteur on est sur un petit peu moins de 19 cm on voyez contre 28,5 sur l'ancien modèle au niveau du poids simplement le poste on est sur 3,6 kg et là on était sur 12,2 kg un poste plus petit et trois fois plus léger avant il y avait deux boutons un concernant l'avancement du fil et un concernant la puissance en ampères et maintenant on a simplement un bouton concernant l'épaisseur de la pièce à souder c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair et beaucoup plus rapide à régler avant c'était du MK14 et maintenant c'est du GW180 elle se ressemble beaucoup, celle-ci est un peu plus grande par contre sur le nouveau modèle on voit que la buse est dépasse alors qu'avant elle était rentrée à l'intérieur d'ailleurs dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce qui est le mieux ou est-ce que ça a un impact ou pas ? nouveau modèle, ancien modèle vous voyez la buse du nouveau modèle qui est plus en direct, j'ai l'impression qu'elle a un peu plus souffert en termes de compatibilité c'est exactement les mêmes tailles je vous mettrai une sélection en description de la vidéo au niveau du temps d'utilisation à la puissance maximale sur l'ancien modèle 120 ampères on était sur du 10% c'est à dire que sur 10 minutes on pouvait l'utiliser pendant 1 minute sur le nouveau modèle en utilisation continue à 120 ampères on peut l'utiliser pendant 2 minutes c'est à dire déjà deux fois plus que l'ancien modèle en utilisation pas en continu si je comprends bien leurs indications on peut atteindre 30 minutes d'utilisation ce produit là un cycle d'utilisation beaucoup plus important que l'ancien modèle on va faire un petit test dans cette vidéo après il y aura une vidéo complémentaire si ça vous intéresse dites-moi en commentaire là on est sur des pièces de 4 mm d'épaisseur au niveau de la protection au niveau du casque de soudure c'est au minimum 9,10 vous pouvez mettre plus mais ça sera au minimum 9,10 tout ce qui est équipement de protection accessoire vous avez tout en description de la vidéo j'ai poncé les pièces, je vais faire des points de soudage aux extrémités et après je vais faire une soudure je vais mettre à la puissance maximale 3 mm je vais mettre à la puissance 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 C'est parti. la soudure je ne suis pas un spécialiste de la soudure, ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas fait c'est ma première depuis plusieurs mois 4 mm d'épaisseur, je pense que c'est le maximum il y a beaucoup de projections de soudure, mais c'est normal c'est la soudure à fil fourré il faut mettre un spray de protection, pour pouvoir retirer facilement les perles de soudure l'arc on le trouve immédiatement, la soudure se passe bien je vais baisser un peu la puissance, je vais descendre un peu, voir ce qu'il se passe 3 et 2,5 mm le poids le poids le poids C'est parti pour la filetée. c'est une pièce de 2 millimètres d'épaisseur 2 mm d'épaisseur ce sont des pièces de 2 mm d'épaisseur 5 mm d'épaisseur 8 mm d'épaisseur 10 mm d'épaisseur C'est parti. la puissance semble s'est bien ajustée par rapport à l'épaisseur de la pièce la puissance n'a pas traversé la puissance la puissance la puissance la puissance la puissance la puissance 2 mm 4 mm la puissance 4 mm la puissance la puissance la puissance la puissance la puissance voilà la présentation le système de réglage de la puissance qui correspond à l'épaisseur des pièces on est sur un poste plus petit plus léger un cycle d'utilisation plus important que l'ancien modèle on trouve l'arc immédiatement garantie 3 ans, il est compatible avec différentes bobines du marché points négatifs, les pièces à souder, on est limité à 3 mm d'épaisseur il y a énormément de perles de soudure, beaucoup de fumée, de soudage, il aurait pu mettre un petit range bus à l'intérieur, une poignée le système de serrage des bobines, il était plus imposant, meilleur sur les anciens modèles si ce bruit n'intéresse, il était revenu à priori dans plusieurs Lidl ce jeudi dernier il devrait bientôt revenir vers la fin du mois merci de regarder cette vidéo, à bientôt